Juste avant que la vidéo commence, si on atteint l'objectif des 50 likes sur cette vidéo, oui j'ai bien dit les 50 likes, je sais qu'on peut le faire, je vous offre une valeur de 10€ de V-Bucks sur Fortnite Battle Royale, également n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications en temps réel, et bon visionnage à tous. Salut tout le monde les gars, c'est Supra, et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, mais d'abord avant de commencer la vidéo, je tiens à me présenter pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un YouTuber Fortnite qui fait des informations en Fortnite, donc je vous informe de toutes les nouvelles de Fortnite qui arrivent, comme celle-là aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler du cube sur Fortnite Battle Royale, parce que justement il y a deux jours le cube a disparu dans Loot Lake, il s'est tout simplement désintégré ou il a fondu un peu comme vous voulez, et il y a quelques images, donc du coup Loot Lake a été littéralement modifié, le cube maintenant c'est un peu low on va dire en lui-même, puisque quand on va sur Loot Lake maintenant on rebondit, et même tout ce qui est les grenades, les C4, les lances roquettes, tout ça, tout rebondit, et justement on a pu voir récemment un petit bug justement qu'un joueur PlayStation a eu, il n'y a pas qu'une seule personne qui l'a vu, et on peut également le revoir en mode rediffusion, donc je vous mets tout ça, des images à l'écran, et on peut voir le cube qui s'envole de Loot Lake, qui ressort de Loot Lake, et qui va direction Salty, et justement pourquoi le cube fait ça ? C'est officiel, ça a été confirmé, comme quoi ça va vraiment se passer, donc là en gros il n'y a pas eu d'animation, c'est vraiment un bug, c'est pour ça que c'est un peu en mode dégueulasse, mais sinon prochainement justement ça va se passer, le cube va en gros se diriger vers Salty, est-ce qu'il va le détruire, qu'est-ce qu'il va faire ? Et justement le cube il a fait des runes, et pour le moment ces runes on ne sait toujours pas à quoi ça correspond, parce que le cube il ne serait pas amusé à lâcher ça comme ça, juste pour le plaisir, et justement si on regarde le skin Ranarok, et bien lui il a une sorte de symbole sur son torse, un tatouage, et justement si on le replace sur la carte, comme des joueurs on l'ont fait, donc j'en met tout ça à l'écran, et bien on peut voir justement que ça pointe Salty, donc est-ce que justement le cube va guérir à Salty pour détruire ou quoi que ce soit, je sais pas pourquoi il ferait ça à Salty, parce que déjà qu'à Dusty c'est déjà un peu tout déglingué, donc s'ils refont ça sur Dusty, sur Salty, je comprends pas, après peut-être que justement vu que le cube c'est une faille spatio-temporelle, ça pourrait peut-être le changer d'année, qu'il soit un peu en mode ancien, je sais pas du tout ce que ça peut faire, donc c'est vraiment très étrange ce qui se passe justement par rapport à ce cube là, à part qu'il soit désintégré dans l'autre lake, donc d'ailleurs est-ce que vous l'avez vu vous en direct tout ça, en tout cas les gamins, en tout cas moi je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, je vous dis à la prochaine, et allez, bye tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz